1892, la gare de Puget-Ténier est ouverte au public. Cette station est le terminus provisoire de la ligne Sud-France, le célèbre train d'épines, qui doit relier la ville de Nice, dans les Alpes-Maritimes, à Dignes-les-Bains, station thermale des Alpes de Haute-Provence. A cette époque, la traction est effectuée à la vapeur, et seule la portion Nice-Puget-Ténier est en exploitation. Mais aujourd'hui, 118 ans plus tard, c'est une autre prouesse qui se prépare sur les voies de la gare de Puget-Ténier. Cette solide dame de fer est la locomotive 120-030T immatriculée au Boussant. Son petit nom, la Portugais. Elle est née en 1923. Si la machine de 60 tonnes rugit et souffre avec autant d'énergie, c'est qu'elle a connu plusieurs résurrections. Fabriquée par les établissements allemands Henschel ou Zohn, elle est livrée à la compagnie portugaise Caminos de Ferro do Mino de Duro. Elle reste utilisée au Portugal jusqu'en 1980. En 1986, la bête est rachetée par le GECP, le groupe d'études pour les chemins de fer de Provence, une association basée dans les ateliers de Puget-Ténier. C'est en septembre 2005 que, démontée en partie, la locomotive est envoyée par la route aux ateliers Lucano Termica, à Castelletto Monferrato, en Italie, dans la province d'Alessandria. En décembre 2009, soit quatre ans plus tard, la Renaissance approche pour la Portugaise, puisque le monstre est rentré dans son antre de Puget-Ténier. Après un long réassemblage, de minutieux réglages et tous les soins apportés à l'infante, ce 10 mai 2010 est le jour J. A 87 ans, la Mallet roule à nouveau, crachant son souffle brûlant sur la voie du train d'Épignes. La voiture de queue est une châtelle palaisieux B200. Construite à Zurich, en Suisse, en 1901, elle vit plusieurs existences avant d'être cédée au GECP en 1984 pour restauration et une remise en service en 1986. La dénomination 120-030 signifie qu'elle possède deux essieux moteurs à l'avant, plus trois essieux moteurs à l'arrière, un gage de puissance sur les parcours souvent capricieux des lignes à voie étroite. Car la belle-bête articulée est en effet posée sur un écartement de voie de 1000 mm seulement. C'est le format de la ligne Nice-Digne à voie métrique. Cet écartement est bien plus étroit que la largeur normale des rails, qui est de 1435 mm, une norme adoptée comme référence pour l'Union Internationale des Chemins de Fer et par la Commission Européenne. Un peu plus de 6 km de voie métrique sépare Puget-Ténier de la ville fortifiée d'entre vous. La ligne suit la route en sortant de Puget, puis s'en écarte vers le nord. Alors que la voie automobile franchit le Var sur le pont de Pierre, le rail traverse le fleuve 350 m en amont sur le pont de la Trinité, une cage métallique d'une portée de 122 m. Le train quitte alors les Alpes-Maritimes pour cheminer dans les Alpes de Haute-Provence. Après une double courbe, le chemin de fer suit le Var sur une longue ligne droite de plus de 4 km. La Portugaise est une vraie mallette du nom de cet ingénieur franco-suisse, Anatole Mallet, qui dépose en 1884 un brevet de locomotive à vapeur articulé. En effet, les 60 000 kg du monstre ne sont pas solidement posés sur des roues fixées dans son châssis. La voiture centrale est presque une vraie Sud-France, construite en 1892. Par les établissements de Souches et David, à Pantin, en région parisienne, elle assure ses premiers services sur la ligne de Nuis à Puget-Tainebleau. Elle est ensuite expédiée sur divers autres réseaux, réaménagée en véhicules de service, puis mise à la disposition du GECP en 1979. Le train avant et ses deux roues motrices est intégré dans un essieu orientable, un bogie, qui permet à la locomotive de mieux s'inscrire dans les courbes étroites des lignes à voie métrique. C'est donc une double merveille de mécanique qui ouvre la voie vapeur basse pression à ses roues avant mobiles et la voie vapeur haute pression au train arrière fixe sur son châssis. Un passage à niveau annonce l'arrivée imminente en gare d'Entrevaux. La gare est en rive droite du fleuve alors que la ville fortifiée est bâtie sur l'éperon rocheux de la rive gauche. Longtemps accessible par un simple chemin, la commune d'Entrevaux est reliée à Nice par la route impériale en 1873 puis par le chemin de fer en 1907. Et c'est maintenant le tour de Lulu qui se présente du côté de Twitsyonga. Donnez-vous s'il vous plaît ! Donnez-vous ! ... 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